bonjour les amis encore une récolte de nos fameux greffons c'est à dire je vais essayer de refaire un prunier qui ne donne pas de satisfaction et que je vais essayer à nouveau de greffer donc prélèvement des greffons alors les greffons ce sont bien sûr les tiges de l'année passée qui ont une couleur un petit peu différente il faut essayer de choisir des branches les plus vigoureuses possible alors vous voyez à souvent une différence de teinte et donc je vous rappelle impérativement prendre les branches de l'année voilà donc la récolte ici est faite et donc vous avez tout le mois de janvier vous pouvez faire éventuellement plusieurs plusieurs variétés aussi bien des pommiers donc les pommiers nous prendrons aussi bien ici sur le haut sur le haut des arbres 1 et les bons les branches et plus les plus vigoureuses possible et ses greffons seront à placer dans un pot à un peu de terre et un petit peu de sable voilà donc et on utilise impérativement en général les drageons alors les drageons je vous les faire voir ici tout simplement mais je vous ai déjà expliqué tout ça donc je vais pas trop y revenir tous ces drageons de prunier là seront fort utile pour greffer parce que en général tout ce qui pousse ici avec les racines qui sort de terre au niveau des racines ça sera toujours sauvage donc vous devez impérativement greffer pour dire d'avoir une autre variété voilà donc pour revenir moi j'avais une question qu'un un monsieur m'avait posé pourquoi on ne peut pas prendre des greffons sur le moment c'est à dire prendre des greffons qui sont quasiment verts on les prend directement sur l'arbre parce qu'on va faire de la greffe enfante et la greffe enfante c'est plutôt aux alentours du mois de mars début mars et donc on peut pas prendre il faut toujours que on peut pas prendre des greffons verts du mois de mars parce qu'il faut toujours que le greffon soit en repos végétatif voilà donc j'ai récolté un petit peu de greffons de pogni de cette variété là et donc on voit il ya toujours une différence de teinte vous voyez celui-ci il est bien costaud il est très très costaud et il sera vachement utile pour aller greffer un petit peu tout mais tous les arbres donc si vous voulez faire du pommier si vous avez un pommier qui vous fait des drageons des drageons c'est à dire au niveau de ses racines ça sort un n'oubliez pas vous avez un ami qui est un très très bon pommier vous allez récolter les branches du haut et les branches de l'année voilà que vous mettrez dans un pot au nord le long d'un mur 1 voilà et la greffe enfante on fera ça ensemble aux alentours du mois de mars voilà ceci dit moi ces greffons je vais les mettre avec mes greffons de cerisier je vais essayer de faire une pause je sais pas si j'y arriverai pour essayer de vous faire voir où je les ai mis alors là les amis je peux vous faire voir la différence de teinte alors je pense que ça ira avec le smartphone là vous voyez ça c'est l'année passée ça c'est l'année passée et vous voyez ça ça sera les premières fleurs les premières je vais reculer un petit peu ça sera les premières fleurs qui vont arriver on les voit ici également là là tout ce qui est petit là vous avez des fleurs là vous avez bien sûr la branche de l'année voilà on la voit la différence de teinte c'est pas évident avec le smartphone mais on voit la différence de teinte donc ça c'est un un greffon mais il est un peu petit 1 il est un petit peu petit il faut essayer de prendre des branches déjà assez costauds là vous avez quelque chose qui est assez bas et on pourrait éventuellement utiliser cette partie là cette partie là qui est assez costaud par rapport à l'ensemble du greffon là vous avez des cerisiers les cerisiers c'est pareil regardez là on a un magnifique greffon il est absolument magnifique branche de l'année alors vous voyez ici ça a démarré ici branche de l'année là là ça a plutôt deux ans vous voyez cette branche a plutôt deux ans et la paf on arrive sur à nouveau un greffon utilisable un peu faible donc je prendrai pas mais celui ci il est magnifique voilà et donc on réalisera une greffe enfante par la suite au mois de mars pause alors voilà les amis vous voyez le ici je les ai placés au nord c'est bien sûr dans un pot regardez un simple pot vous voyez une simple petite potée avec un petit peu de terre et un petit peu de sable j'ai recouvert un petit peu de terre il faut toujours que vos greffons soit toujours humide il ne faut pas qu'ils sèchent il faut qu'ils soient en retard végétatif donc et on s'occupera de ça on va greffer tout simplement début mars voilà maintenant je vous ferai voir mes endives voilà les amis mais avant de vous faire voir un petit peu les endives et ben j'ai décidé cette année de faire comme les un ancien qui m'a toujours expliqué l'hiver il faut toujours débâcher pour pouvoir qui pour qu'ils puissent pleuvoir à l'intérieur de la serre pour pouvoir nourrir la terre avec la pluie la neige le vent tout ce que vous voulez pour que tout puisse tout votre compost puisse se transformer en humus tout simplement et et tous les anciens jardiniers des bâches celui qui m'a appris à greffer l'huile des bâches tous les ans alors puis en plus je j'en profite pour réhausser un petit peu la serre qui était vraiment vachement enfoncé et la bâche va être également changé alors voilà ça sera quand même beaucoup mieux pour les tomates mais comme dirait les anciens il faut toujours débâcher et c'est beaucoup mieux pour la terre pour les verts tout ce que vous voulez à l'intérieur donc là cette année au moins ça sera fait il y aura une nouvelle bâche et puis ça sera dix fois mieux et j'espère qu'on aura une super récolte alors vous voyez les amis là je sais pas m'en empêcher de vous faire voir regardez un très très bon cerisier qui s'appelle napoléon qui nous fait des cerises très très sucré jaunâtres et rouges et qui nous fait de superbes greffons alors vous voyez par exemple cette branche magnifique magnifique cette branche du alphique et quasiment 70 cm ça nous fait un superbe greffons alors une variété que je vous conseille au niveau des cerisiers c'est les napoléon voilà qui sont c'est une variété excellente très très sucré un magnifique arbre qui commence à être déjà bien haut pour récupérer les cerises ma foi c'est assez compliqué 1 voilà les amis nous terminerons avec nos endives fait maison là dans notre fameuse poubelle noire là que j'ai mis dans une pièce sous un tour de 17 degrés ici vous voyez avec de la bonne terre de jardin alors je pense que c'est une réussite par contre elles sont elles sont pas à compresser je veux dire elles sont elles poussent peut-être un petit peu trop vite voilà mais bon je trouve quand même pour un premier essai c'est super je vous mettrai le lien comment j'ai démarré mes premières endives voilà donc les amis à vous d'en faire si vous voulez rien de bien compliqué il suffit de récupérer bien sûr des carottes d'endives on va se régaler avec tout ça un petit peu de persil ciboules ciboulette l'orola ça va être délicieux regardez moi ces belles endives comment elles sont magnifiques à bientôt les amis et beaucoup de courage alors comme je vous disais mais simplement quelques petits morceaux de bois et est ce qu'il faut veiller c'est qui est de l'aération donc je mets des feuilles de papier journal on m'a conseillé de faire ça tout simplement à bientôt les amis courage